Casenoisette, célèbre ballet féerique de Tchaikovsky, a été transposé à Guilly-les-Piétons sous la houlette de la SBL Chemins Antiques. Une belle découverte. Les enfants, si un jour vous traversez Guilly-les-Piétons, vous penserez sans doute découvrir un village comme les autres. Avec son église, sa place communale, sa boulangerie, son école. Détrompez-vous, c'est un village très spécial. Il s'y passe des choses étranges, le plus souvent pendant la période de Noël. Caroline Bouddha et son association Chemins Antiques, sentiers d'aujourd'hui, ont observé de très près ces phénomènes. Ils vous racontent aujourd'hui l'une de leurs découvertes, l'histoire de Casenoisette de Guilly. Et on a trouvé la solution de filmer un petit cadre théâtral réalisé avec des objets, des personnages qu'on a décidés en dernière minute, enfin qu'on a mis au point en dernière minute, parce que les personnages, ils étaient dans l'histoire. L'histoire, elle est écrite déjà depuis plus de six mois, mais il fallait faire la mise en scène. Je m'appelle Aurélie, j'ai été contactée un petit peu en last minute, suite à toutes les péripéties qui se sont produites en cours de route. Comme ça a été déjà dit, c'était prévu qu'on fasse des dessins. C'était sur base d'illustration, qui était là pour mettre en image le compte. Finalement, ça n'a pas pu se faire, donc la solution qui a été trouvée, ça a donc été de faire un montage vidéo. Et donc ça, ça a été ma participation à moi, c'était la partie montage. Et donc tout ça a été fait en dernière minute et c'était un très beau challenge qu'on a pu, je pense, relever avec brio. Pour Alice, des poupées très élégantes dans leur robe de soie, mais aussi un objet très intriguant. En bois, vivement coloré, le cadeau de l'oncle Drosselmaier. « Un casse-noisette ! » s'écrit-elle. Oubliant les poupées, elle n'a Dieu que pour lui. Comme il est beau dans son habit du sard de la garde. Nous continuons la balade contée, la balade illustrée, en prenant la rue qui est la rue Morlaix, située entre une ancienne agence colombophile et la pharmacie. Dans cette rue, il existe une maison qui est l'une des plus anciennes maisons de Gouy, qui est dans notre histoire la maison de Drosselmaier. Pourquoi ? Parce que c'est une maison représentative. Drosselmaier est quelqu'un de très... un personnage important du comte de Casse-noisette. Et donc, dans l'histoire, les souris, notre souris qui est bien gentille, la reine des souris est bien gentille dans notre histoire, va amener Alice. Alice qui est la géante de Gouy, une ancienne tenancière, un personnage emblématique de notre commune, et de Grégoire, aussi autre personnage emblématique de notre commune. D'ailleurs, on les voit régulièrement au carnaval. Ce sont deux personnages folkloriques qui déambulent les rues. De là, nous avons fait la balade filmée par vidéo. Nous sommes arrivés au quartier Saint-Joseph. Qu'est-ce que c'était le quartier Saint-Joseph ? C'était un quartier où il y avait une chapelle en plein centre du quartier, représentée, entourée de deux beaux arbres. Et donc, ce quartier, qui a été détruit il y a déjà de nombreuses années, représentent quand même une histoire vraiment prenante de notre commune. C'est vraiment un endroit mythique. D'ailleurs, c'est représenté par une croix, la chapelle qui a disparu est représentée par une croix sur le sol. La musique finit par s'arrêter. Et le casse-noisette, qui avait retrouvé son nom de Grégoire, s'agenouilla pour demander la main d'Alice. Le mariage fut célébré au printemps suivant, à Gouilly, en l'église Saint-Martin, avant un banquet au château La Haye. Tous les villageois furent invités au noce. De mémoire de Gouilly-toi, ce mariage fut le plus beau que l'on vit jamais dans le village. Le mariage fut le plus beau